Le Petit Chaperon Rouge Il était une fois une petite fille de viège, la plus jolie qu'on ait jamais vues. Cette bonne fille portait toujours un Petit Chaperon Rouge, ce qui lui convenait si bien qu'il s'appelait partout le Petit Chaperon Rouge. Un jour, sa mère a cuisiné des galettes et lui dit, « Ah, vois comment ! Va ta grand-mère ! Appose-lui un délété ce Petit Port-de-Beur ! » Le Petit Chaperon Rouge partit pour aller chez sa grand-mère, qui habite dans un autre viège. En passant dans un bois, elle rencontre compénie-le. Il a bien envie de le manger, mais n'a pas osé, à cause de quelques boucherons qui étaient dans la forêt. Il lui demande, « Où allez-vous ? » La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il est dangereux de s'arrêter à écouter un nœud, lui dit, « Je vais voir ma grand-mère et lui apporter une galette avec un Petit Port-de-Beur que ma mère lui envoie. » « Habitez-elle bien loin ? » Le lui dit. « Oh, oui ! » répondra le Petit Chaperon Rouge. « C'est près de le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du viège. » « Eh bien, » dit le lui. « Je veux aller lui voir aussi. Je vais par ce chemin ici, et par ce chemin là-bas, et nous allons voir qui sera le premier. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin qui était le plus court, et la petite fille à emprunter le chemin le plus long. S'amusant à ramasser des noisettes, à chasser des papillons, et à faire des bouquettes de petites fleurs qu'elle a rencontrées. Le loup arrive chez grand-mère pour après, et il a frappé. « Qui est là ? » « C'est votre fille, le Petit Chaperon Rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix. « Qui vous apporte une galette avec un petit pot de beurre que ma mère vaut en droit ? » La bonne grand-mère qui était dans son lit parce qu'elle se sentait un peu mal, lui cria dessus. « Entrez ! » Il la dévorait en en riant le trompe. Il ferme la porte et se couche dans le lit, en attendant le Petit Chaperon Rouge. Quelques heures plus tard, la petite fille a frappé. « Qui est là ? » Le Petit Chaperon Rouge, qui entendit la grosse voix du loup, eu peur d'abord, mais croyant que sa grand-mère était enrhumée, répondit. « C'est votre fille, le Petit Chaperon Rouge, qui vous apporte une galette avec un petit pot de beurre que ma mère vaut en droit. » Le loup cria en adoucissant un peu sa voix. « Tire la chevillette ! La bobinette sera ! » Le Petit Chaperon Rouge tira la chevillette et la porte s'ouvre. Le loup lui dit, en se cachant dans le lit sous la couverture. « Mets la galette avec un petit pot de beurre sur la couche et viens te coucher avec moi. » Le Petit Chaperon Rouge va se mettre dans le lit et lui dit. « Ma grand-mère, que vous avez des grandes bras ? » « C'est pour mieux t'emborser, ma fille. » « Ma grand-mère, que vous avez des grandes jambes ? » « C'est pour mieux courir, mon enfant. » « Ma grand-mère, que vous avez des grandes yeux ? » « C'est pour mieux voir, mon enfant. » « Ma grand-mère, que vous avez des grandes tantes ? » « C'est pour mieux manger. » Et, en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le Petit Chaperon Rouge et la mange. Moralité « On voit ici que des jeunes enfants, surtout de jeunes filles, belles, bien faites et gentilles, font très mal d'écouter toutes sortes de gens, et que ce n'est pas chose étrange s'il en est tante que le loup mange. » « Je dis le loup, car tous les loup ne sont pas de la même sorte. » « Il est d'une humeur accorde, sans bruit, sans filet et sans courreux, qui privé, complaisant et dur, suivant les jeunes des mauxelles, jusqu'à dans les maisons, jusqu'à dans les rouelles. » « Mais hélas, qui ne sait que ces loups douceurs de tous les loups sont les plus dangereux. » « Au revoir. » « Au revoir. » – Sous-titrage FR 2021